Ma personne, est-ce que tu t'es posé la question de savoir qu'est-ce qui est à l'origine des résultats exceptionnels des entrepreneurs tels que Aliko Dangote, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos et bien d'autres ? Eh bien ma personne, dis-toi que j'ai passé des heures et des heures à écouter, à suivre leur vie, mais aussi et surtout à lire des livres sur ces entrepreneurs qui ont énormément de succès. Et je me suis rendu compte qu'il y a exactement six caractéristiques que ces entrepreneurs qui ont des résultats exceptionnels ont en commun. Et dans cette vidéo, je vais partager ces six caractéristiques-là avec toi. Donc reste bien attentif parce que la sixième caractéristique va énormément te surprendre. Générique. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi, tu as soif de réussite. Eh bien si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, si en ce moment tu es en train de regarder cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi nous avons quelque chose en commun. Donc ce que je t'invite à faire, c'est premièrement de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et deuxièmement, de cliquer sur la cloche des notifications, c'est-ci afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Et la troisième annonce de ma personne qui n'est pas des moindres, c'est que le 31 juillet 2021, j'organise la session numéro 2 de ma masterclass inédite qui s'intitule « Comment écrire et vendre votre livre rapidement ». J'insiste sur le mot « vendre » pour la simple raison que beaucoup d'auteurs savent écrire, mais ce qui leur manque très souvent, c'est comment vendre leur livre. Sauf que le livre, quand on l'écrit, ce n'est pas pour nous, c'est pour que ce livre puisse atteindre une cible et pour ça, il faut maîtriser certains outils que je partagerai avec toi pour pouvoir toi aussi atteindre ta cible une fois que tu auras mis sur pied ton livre. Au cours de cette masterclass inédite, je partagerai avec toi les nouvelles stratégies d'écriture et de vente pour te permettre à toi aussi de pouvoir rédiger le bon message à la bonne personne en utilisant les bons outils de communication. Ma personne, ce type de rendez-vous, c'est le type de rendez-vous qu'il ne faut surtout pas manquer parce que tu ne t'en rends peut-être pas compte. Mais si aujourd'hui, tu as peut-être lancé un business, dis-toi que ton livre peut t'ouvrir énormément de portes pour la simple raison qu'une fois que tu as écrit un livre sur un thème bien précis, les gens ont vite fait de t'assimiler à un expert et tu sais aussi bien que moi que les gens aiment avoir affaire aux experts et c'est très bon pour ton business si jamais les gens t'assimilent à un expert. Aujourd'hui, en ce moment, une fois que j'ai fait sortir mon livre le 13 janvier 2021, il se trouve que j'ai été invité à de nombreux événements business et notamment le dernier en date qui va juste être exceptionnel, extraordinaire, très percutant, c'est celui qui se tiendra au Gabon le 8 août 2021. Et c'est un rendez-vous à ne surtout pas manquer pour tous ceux qui se trouvent à Libreville. Enfin bref, ma personne, si jamais tu veux savoir comment écrire un livre percutant, un livre captivant, maussier et surtout un livre que tout le monde va avoir envie de lire ou du moins ton audience est cible, dis-toi qu'il te reste une seule chose à faire, c'est de réserver rapidement ta place en allant cliquant sur le lien qui est soit en bas soit en haut selon où tu regardes cette vidéo ou alors si tu résises en Afrique, tu as une seule chose à faire, c'est de contacter le numéro qui s'affiche juste en dessous de l'écran. Maintenant que tout ceci est clair entre toi et moi, permets-moi de me présenter. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Bélias Valère et je préfère me définir comme un chercheur d'argent parce que j'ai compris que nous vivons dans un monde où les biens et services sont échangés moyennant de l'argent. Donc tu auras beau ici sur tous les plans de ta vie, mais si sur le plan financier tu es cassé, eh bien dis-toi que ton succès ne sera que partiel. Donc ça, comme moi j'étais un vide de ma personne, c'est de chercher fatalement l'argent. Maintenant que tu sais tout ça et que tout ça est clair entre toi et moi, on peut tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc comme je te le disais en introduction, dans cette vidéo, je vais partager avec toi six caractéristiques phares que j'ai pu rencontrer chez les entrepreneurs qui ont des résultats juste extraordinaires dans ce monde. La première caractéristique que j'ai rencontrée, que j'ai vue que ces entrepreneurs à succès-là ont en commun, c'est que ce sont des entrepreneurs qui sont customer-centric. Pour les francolâtres, customer-centric veut dire être orienté, focus, concentré sur le client. Tu sais, l'une des erreurs que beaucoup d'entre nous qui nous lançons en business commettons, c'est qu'au lieu d'être focalisé sur le client, nous sommes focalisés sur qui ? Sur le concurrent. Alors qu'on sait tous que ce n'est pas le concurrent qui va faire en sorte que ton business puisse exploser. Non, c'est le client qui fait en sorte que ton business puisse exploser. Tu auras beau avoir tous les concurrents du monde, tant et aussi longtemps que le client sera satisfait du service que tu lui proposes, il viendra toujours chez toi et tu feras toujours un tabac. C'est d'ailleurs dans ça que réside la clé du succès d'Amazon. Eh oui, ma personne, le service client d'Amazon, c'est un service client qui est juste exceptionnel. C'est un service client qui m'a bluffé. Et quand j'ai lu la biographie du fondateur d'Amazon, j'ai compris pourquoi est-ce qu'ils ont autant de succès. Parce que même quand tu écoutes ses interventions, quand tu lis son livre, tu as vite fait de te rendre compte que c'est quelqu'un qui a une obsession pour le client. Dans ma personne, tu as un business. La clé pour toi, c'est d'être focalisé sur le client. Maintenant, tu vas sans doute te poser la question de savoir, mais Valère, tu dis que je dois être focalisé sur le client. Comment est-ce que je fais pour être focalisé sur le client ? Trois choses à faire. Premièrement, c'est d'écouter les plaintes du client. Parce que c'est en écoutant les plaintes du client que tu pourras créer un produit parfaitement en adéquation avec ses besoins et ses attentes. C'est exactement de ça qu'il s'agit. La deuxième chose que tu pourrais faire, c'est d'innover sans cesse. Qu'est-ce que j'entends par innover ? J'entends par innover ici, chercher sans cesse à améliorer ton service client, chercher sans cesse à améliorer ton service, chercher sans cesse à améliorer ton produit. De telle enseigne que ça répond de mieux en mieux aux attentes du client, même celles qui n'avaient pas soupçonné. C'est pour ça que lorsqu'on est en industrie, il y a toujours dans un secteur qu'on appelle recherche et développement pour sans cesse améliorer la qualité du produit. Et oui ma personne, c'est capital. J'aimerais faire un léger bond en arrière en ce qui concerne le fait d'être customer centric. C'est que lorsque tu es focalisé sur la concurrence, en fait, les seules choses que tu dois regarder sur la concurrence, c'est ce qu'ils font de mieux que toi. Que toi aussi tu pourrais copier pour mieux satisfaire ton client. C'est capital. Et puis le troisième point pour toujours pouvoir mettre ton client au centre de tous tes challenges, ça sera de personnaliser l'offre ou le service. Qu'est-ce que j'entends par personnaliser ? Tu sais, chaque être humain aime sentir qu'il a droit à un traitement exceptionnel, un traitement différent, un traitement exclusif. Donc arrange-toi à ce que chaque client à qui tu as affaire, qu'il se sente différent par rapport aux autres clients. Qu'il se sentait non pas comme un client parmi d'autres clients, mais qu'il sentait qu'il est le client. Et il y a un moyen hyper simple pour pouvoir faire en sorte que chacun de tes clients se sentait exceptionnel. C'est de retenir les noms de tes clients. Appeler quelqu'un par son nom, c'est quelque chose qui ne coûte absolument rien, mais c'est quelque chose qui peut te rapporter énormément d'argent. Je vais te raconter une petite histoire. Il y a quelques jours en arrière, il y a un monsieur qui me contacte depuis le Maroc et il me dit « Valère, j'ai besoin que tu me prennes en coaching parce que j'ai mes produits qui sont au Niger. Je n'arrive pas à les écouler. » Donc, on a échangé quelques messages. Ce que moi j'ai fait en général, c'est que dès qu'on m'envoie un message, première chose, j'enregistre le nom. Et on échange et il s'est rendu compte que très vite, je l'appelais par son nom. Et ensuite, peut-être deux ou trois jours plus tard, quand il me contacte, il me dit « Valère, j'ai été énormément surpris par le fait que tu te rappelles de mon nom. » Et si tu captes la puissance de la chose, il faut savoir que la chose la plus importante pour un être humain, ou du moins, le mot qu'un être humain aime le plus entendre, c'est son nom. Donc, appelle tes clients par leur nom et tu vas voir que ça va te produire des résultats extraordinaires. Crois-moi sur parole. Alors, la deuxième caractéristique que j'ai pu voir chez ces entrepreneurs qui ont des résultats juste exceptionnels, c'est l'humilité d'apprendre pour progresser. Je répète, l'humilité d'apprendre pour progresser. Ali Kodango, dans l'un de ses livres, a dit ceci « Une personne cesse d'être leader dès lors qu'elle cesse d'apprendre des autres. » Et oui, ma personne, j'ai remarqué que la majorité des entrepreneurs à succès, ou du moins, je ne vais pas dire que je les ai côtoyés personnellement, mais ce que j'ai pu côtoyer, que j'ai pu avoir en interview directement sur cette chaîne, notamment Ricardo Kanyama, Claudel Nubici, Simon Wedrago et bien d'autres encore, « Françoise Première est la multimilliardaire. » Ce que j'ai remarqué, c'est que ce sont des personnes qui sont très humbles, très simples, très ouvertes. Pourquoi ? Eh bien, parce que ces personnes ont bien conscience du fait que si le secret de leur réussite réside dans le fait qu'elles arrivent à entrer en relation humaine avec les personnes qui les entourent, parce qu'elles savent que seules, elles sont très limitées, alors qu'ensemble, elles peuvent faire des choses juste énormissimes. Dans ma personne, si tu veux bâtir un empire qui va te permettre d'impacter des millions, des milliards, des trimilliards de personnes, il est capital que tu gardes l'humilité de savoir apprendre des autres. Tu ne peux jamais tout savoir. Raison pour laquelle, chaque jour, tu vas t'allouer un temps pour lire, pour suivre une formation ou tout simplement pour assister à une conférence. Parce que ta valeur la plus précieuse, c'est toi-même. Parce que plus tu en sais sur l'argent, plus tu fais de l'argent, plus tu en sais sur les hommes, plus tu peux avoir de l'impact sur leur vie. Plus tu en sais sur tes clients, mieux tu pourras les servir. Est-ce que tu captes un peu ce que je vais te dire ma personne ? Et puis d'ailleurs ma personne, Warren Buffett, a dit ceci. Le plus bel investissement qu'un être humain puisse faire dans sa vie, c'est l'investissement qu'il fait en lui-même. De ma personne, si tu as compris ça, on peut tout de suite passer à la troisième caractéristique. Alors, la troisième caractéristique que j'ai rencontrée chez les personnes qui ont des réalisations juste exceptionnelles, c'est que ce sont des personnes qui sont extrêmement vigilantes quant à leur fréquentation. Et puis tu sais ce que dit le dicton. Si tu fréquentes 4 milliardaires, tu seras le cinquième milliardaire pour la simple raison que vous allez vous influencer mutuellement. Et il y a une théorie qui dit que nous sommes tous pourvus de ce qu'on appelle un système de neurones miroirs. Et le fait que nous soyons pourvus d'un système de neurones miroirs fait en sorte qu'on a très souvent tendance, de manière instinctive, de manière naturelle, de manière subconsciente, je dirais même, à reproduire ce que les gens de notre entourage reproduisent eux aussi. Et je vais insister sur quelque chose qu'on ne dit pas très souvent, c'est qu'il y a trois types de personnes dont ces entrepreneurs qui ont des résultats exceptionnels sont très souvent entourés. Premier type de personnes sont des personnes qui ont des résultats qu'eux aussi souhaitent atteindre. Pourquoi est-ce que c'est important d'être entouré des personnes qui ont des résultats que toi tu souhaites atteindre ? Pour la simple raison que ces personnes-là vont t'inspirer. Elles vont te montrer la route. C'est la raison pour laquelle j'insiste sur le fait que c'est capital d'avoir un mentor. Parce que pour la simple raison que une fois que tu as un mentor, il sait déjà quel est le chemin à parcourir pour atteindre ses résultats. Dans le fait de te rapprocher de lui, tu auras une seule chose à faire, c'est de copier. Et il n'y a aucun mal à copier parce que tout le monde copie. Et laisse-moi te dire que la manière la plus simple, la plus efficace, la plus pertinente d'apprendre, c'est de copier. Et tout le monde copie. Maintenant, en copiant, il ne faut pas faire du copier-coller. En copiant, tu peux juste adapter à ton environnement, à ta structure, à tes ambitions. Et ensuite, maintenant, créer quelque chose de formidable. Le deuxième type de personnes dont tu dois absolument t'entourer sont des personnes qui sont plus ou moins au même niveau que toi et qui ont la même faim que toi, qui ont la même envie de réussir que toi, qui ont la même niaque que toi. Qu'est-ce qui va se passer ? Lorsque tu es dans ce type de cercle d'influence là, en fait, il y aura des fois où tu n'auras pas envie de faire ce que tu es censé faire. Tu n'auras pas envie de lire, tu n'auras pas envie d'aller s'y dans une conférence, tu n'auras même pas envie de te former. Le simple fait de voir des personnes qui ont la même envie de réussir que toi en train d'agir pour pouvoir concrétiser leurs rêves, eh bien, c'est toi, ça va te te calendier, ça va te donner envie d'aller jusqu'au bout. J'en veux pour preuve. Au cours de la masterclass sur l'écriture de la première édition, j'avais créé un groupe WhatsApp d'accompagnement et dans ce groupe-là, on était au départ 21, on a fini à 11. Et j'ai remarqué quelque chose, c'est que des fois, il y en a qui disaient, quand je donnais une date, je dis, bon, ok, vous devez produire tel nombre de pages à tel délai. Il y en a qui m'ont écrit, ils me disent, Valère, je dois t'avouer quelque chose, c'est que il y avait des jours où vraiment, j'avais ce qu'on appelle le syndrome de la feuille blanche. Je n'avais pas d'inspiration ou alors j'avais tout simplement la flemme d'écrire. Mais le simple fait de voir sur WhatsApp le message de quelqu'un qui dit, hier j'étais à 10 pages, aujourd'hui je suis à 25 pages, ça me challengeait, je me disais, non, je ne peux pas être le dernier de la classe, donc il faut absolument que j'écrive. Et je me retrouvais parfois dans le bus, en train d'écrire sur mon téléphone et après quand je rentre à la maison, je prends ce que j'écris sur mon téléphone, je mets sur mon ordinateur et je peaufine tous les détails. Ça, c'est la puissance du cercle d'influence de ma personne. Deuxième, c'est les personnes dont tu dois t'entourer absolument sont des personnes qui ont la même envie de réussir que toi. Et le troisième type de personnes dont tu dois aussi absolument t'entourer, ça on en parle très peu, pourtant c'est très puissant et nous sommes tous plus ou moins conscients de ça, mais le fait de rendre ça beaucoup plus réel, ça te permettra de comprendre que c'est une très bonne alternative. Le troisième type de personnes dont tu dois t'entourer sont des personnes qui sont un peu en dessous de toi, mais qui ont autant envie de réussir que toi. Des personnes à qui tu pourras transmettre ce que tu apprends au quotidien et dans le fait d'apprendre, dis-toi que transmettre ce que tu apprends, ça te permet de consolider les informations que tu reçois au quotidien et tous les jours je me rends compte lorsque je produis du contenu sur les réseaux sociaux parce qu'il y a plein de choses que j'apprends dans les livres, dans mes expériences, même en discutant avec les gens et en essayant de transmettre ces informations-là avec toi, qu'est-ce qui se passe ? J'en apprends davantage, j'implémente mieux et je comprends mieux. Donc, il n'y a aucun mal à transmettre quand tu apprends. Et comme l'a dit un des mes mentors, n'attendez pas d'être excellent avant de commencer à transmettre. On devient excellent en transmettant, ce n'est pas qu'on devient excellent qu'on doit commencer à transmettre, non. Aujourd'hui, si tu n'as appris que 1 plus 1 égale 2, il y a forcément des gens autour de toi qui ne savent pas encore que 1 plus 1 égale 2. Tu peux déjà commencer à transmettre ce message-là. Ça te permettra de retenir ce que tu as appris au quotidien. La quatrième caractéristique que j'ai rencontrée chez ces entrepreneurs-là qui ont des résultats juste extraordinaires, devine ce que c'est ? C'est la maîtrise de leur esprit. Tu ne t'en rends peut-être pas compte. Je ne sais pas si tu as à gérer une équipe. Mais moi, depuis que je gère une équipe de personnes qui sont juste exceptionnelles, je pense notamment à Arthur, tu es mon gars, tu es trop fort, je pense à Nelly, sans elle, il y a beaucoup de choses que je n'aurais pas pu faire ou du moins ce qu'on n'aurait pas pu faire. C'est que j'avais vite fait de me rendre compte que à chaque fois que j'étais dans un mauvais mood, ça affectait plus ou moins tout le groupe. Ce qu'il faut noter ici, c'est que lorsque je te lance en business, quelque part, je te positionne en tant que leader. Et dis-toi que tes émotions ont énormément d'influence sur ta créativité, ça a énormément d'influence sur ton efficacité, moi aussi et surtout, ça a énormément d'influence sur la productivité de ton équipe. Voilà la raison pour laquelle il est capital que tu saches gérer tes émotions. Mais bien sûr, lorsque tu te lances ou bien lorsque tu es en business, tu n'es pas un surhomme, tu peux avoir des moments de doute. Moi, ça m'arrive tout le temps, il y a des fois, je me remets une question, je me dis, est-ce que ce que je fais a du sens ? Je suis étudiant en médecine, je peux tout simplement me contenter de faire mes études et je sais que quand je vais finir mes études, je ne vais pas avoir faim, je vais pouvoir vivre décemment. Mais comme ma vision est là, je me dis non, je peux m'arrêter là. Et quand je doute, il y a forcément des personnes qui sont proches de moi avec qui je parle pour évacuer un peu et ils me remettent sur les rails et on avance. Mais il y a des personnes dans le groupe ou bien dans l'équipe qui n'ont pas nécessairement besoin de savoir qu'à ce moment-là, je doute. Voilà pourquoi il est capital que tu saches maîtriser tes émotions parce que aussi, lorsque tu es un leader, le rôle d'un leader, c'est d'embarquer les autres avec soi-même. Eh oui ! Et l'une des pires décisions que tu peux prendre lorsque tu te positionnes en tant que leader, c'est de prendre des décisions qui sont basées sur la peur. Serre-toi de tes émotions pour agir mais n'agis pas en fonction de la peur. Et ainsi, concernant très souvent ceux qui sont en business, il y a trois peurs que j'ai pu recenser chez la majorité des personnes qui se lancent en business. Ça sera d'ailleurs l'objet de la vidéo qui sortira demain. Ces trois peurs sont la peur du regard des autres, la peur de l'échec, mais aussi et surtout la peur de l'inconnu. Si tu veux savoir comment toi aussi passer outre ces trois peurs-là, je te donne rendez-vous dans la vidéo de demain qui va juste être extraordinaire. Ma personne, la quatrième caractéristique que j'ai pu rencontrer chez la majorité des entrepreneurs qui ont des résultats extraordinaires, c'est que ce sont des personnes qui savent vendre leur vision. Je répète, si tu veux devenir un entrepreneur qui va avoir des résultats extraordinaires, il est capital que tu saches développer tes capacités à pouvoir vendre ta vision aux autres. C'est-à-dire tes capacités à pouvoir vendre un futur, pouvoir vendre l'invisible, pouvoir vendre le rêve. Oui, être en business c'est pouvoir vendre le rêve parce que tu ne peux rien accomplir de grand seul. Tu as forcément besoin des personnes qui vont te rejoindre pour pouvoir te permettre d'accomplir ta vision mais aussi et surtout de leur permettre aussi d'accomplir leur propre vision au travers de la tienne. Et pour ça, il faut que tu leur donnes les raisons de te suivre et le fait de leur donner les raisons de te suivre c'est que tu vas leur présenter un futur dans lequel tout le monde va pouvoir tirer son profit. Voilà pourquoi il est capital que tu saches vendre du rêve aux gens. Des fois, les gens ont une mauvaise perception dans le fait qu'on leur dise que vous êtes là, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous faites que parler, vous êtes des vendeurs de rêves. Oui ma personne, c'est ça être un business, c'est être un vendeur de rêves quelque part mais bien sûr, il faut qu'au bout d'un moment ces rêves deviennent réalité mais au début, il faut être un vendeur de rêves, il faut vendre une vision et oui, il faut que les gens puissent croire en ta vision pour qu'ils veuillent te suivre. Imaginons par exemple que tu as un chef d'État ou du moins un candidat à la présidentielle qui se présente devant vous et qui vous dit franchement, je veux être chef de la République, ça va être dur mais on va se serrer les coudes, je vais te faire tout mon possible pour que ça aille mieux. Personne n'a envie d'entendre ce discours. Même toi, tu ne peux pas le voter. Alors qu'il y a quelqu'un qui vient et dit quand je vais être au pouvoir, le chômage, ça va être terminé, la corruption, ça va être terminé, les femmes battues, ça va être terminé. Les gens ont besoin de croire en ce genre de message et lorsque tu es en business et que tu veux construire un empire, tu dois construire ce rêve-là dans la tête des gens qui vont te suivre et maintenant, trouver les voies et moyens pour pouvoir concrétiser ce rêve-là. Eh oui ma personne, c'est de ça qu'il s'agit. Donc n'hésite pas à vendre du rêve. Ces gens te disent que tu es un vendeur de rêve, ce n'est pas grave. Et puis comme l'a dit Ulrich Degang, je préfère être un vendeur de rêve plutôt qu'un vendeur de cauchemar. La sixième carte ici que j'ai rencontrée chez les entrepreneurs qui ont juste des résultats et qui sont phénoménaux. Reste bien attentif, c'est que ce sont d'excellents storytellers. C'est quoi le storytelling ? Le storytelling, c'est la capacité à pouvoir vendre ta vision. Et il se trouve qu'un bon storyteller, c'est quelqu'un qui a cette capacité-là à pouvoir raconter des histoires qui se vendent. Et puis comme le dit Brice Kamegan, il dit ceci, une histoire bien racontée vaut diamant. Eh oui ma personne, tous les entrepreneurs à succès utilisent le storytelling pour pouvoir jouer sur le cerveau émotionnel et bien faire vendre leur vision. Tu sais, peut-être que tu as dit il y a des résultats chiffrés, tu as pu faire en un an, tu as pu faire un million des chiffres d'affaires, deux millions d'euros, trois millions d'euros, cinq millions d'euros et maintenant tu as besoin d'investisseurs pour investir dans ton projet pour passer à mille millions d'euros. Oui. Eh bien dis-toi que ces chiffres-là, c'est vrai, ça a son importance. Mais les recherches m'ont prouvé que les gens adhèrent beaucoup plus au message qui est véhiculé derrière une histoire. Les gens retiennent mieux les histoires que les chiffres pour la simple raison que lorsque tu racontes une histoire, tu touches au cerveau émotionnel et c'est le cerveau émotionnel qui est à la base de toute prise des décisions et le cerveau rationnel rationalisent juste des décisions qui avaient déjà été prises par le cerveau émotionnel. C'est d'ailleurs pour ça que tous les excellents vendeurs savent très bien que la vente ou du moins l'achat c'est un acte émotionnel. Eh oui ma personne. C'est pour ça que les excellents vendeurs sont des femmes psychologues et lorsque tu te lances dans le business et que tu veux faire développer ton business, il faut que tu saches raconter des histoires en utilisant certains outils de communication. Il y a un élément très important que j'ai oublié de rappeler ici c'est que quelque part lorsqu'on se lance en business il faut que tu développes la capacité de pouvoir faire ce qu'on appelle une distorsion de réalité. C'est quoi la distorsion de réalité ? C'est pouvoir faire en sorte que ta valeur perçue la valeur perçue de ton produit ou tout simplement la valeur perçue de ton service soit à un niveau où les gens déconnectent ça complètement de la réalité. Lorsque tu fais du marketing qu'est-ce que tu fais ? Tu distors la réalité de ton produit parce que lorsque tu fais du marketing lorsque tu es dans le management lorsque tu travailles sur ton branding tu te donnes en fait l'apparence de quelque chose qui est là. Même si parfois tu es là tu donnes l'apparence de quelque chose qui est là et les gens accrochent. C'est quelque chose qui fonctionne. Voilà pourquoi il est important que tu saches travailler ton branding. Il est important que tu développes tes compétences en tant que storyteller. Et il est aussi et surtout important que tu développes ta capacité à pouvoir manager tes équipes. Donc voilà ma personne les 6 caractéristiques des entrepreneurs à succès que j'ai trouvé très pertinents de partager avec toi au cours de cette vidéo. Dis-moi en commentaire lesquels de ces 6 caractéristiques t'auront les plus inspirés et dis-toi que dans les prochaines vidéos je ferai tout pour te produire du contenu de plus en plus percutable captivant mais aussi et surtout pertinent afin que tu sois tout le temps accroché au contenu qu'on va partager avec toi. Donc voilà ma personne la petite capsule vidéo que je voulais partager avec toi. J'espère qu'elle t'aurait été utile. Si c'est le cas n'hésite pas à traumatiser tous les boutons qui sont en dessous de cette vidéo et je vous donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501